On est toujours sur le stand de Lenovo juste avant l'ouverture officielle de l'IFA et donc là on vous propose de vous présenter la Lenovo Mix dont on vous a parlé une fois sur le blog dans un article. Donc Lenovo Mix c'est une tablette qui rappelle assez quand même la tablette Microsoft Surface. On est un peu dans le même esprit avec un écran qui fait 10,1 pouces en HD avec une résolution de 1366 par 768. On a également donc c'est un écran évidemment IPS avec une large vision. Autrement on a 64 gigas de stockage dans la tablette ainsi que 2 gigas de RAM. On est sur un Windows 8 donc pas de RT ni quoi que ce soit on est sur du Windows 8. Donc si vous regardez là on lance le bureau et donc là on a un peu plus d'infos donc c'est le processeur Intel Atom Z2760 qu'on nous connaît déjà. On est donc cadencé à 1,8 GHz donc je crois que c'est exactement le même le même processeur que la tablette HP Envie X2. On est sur du 32 bits donc ensuite je vais faire voir rapido tout ce qui est connectique sur cette tablette. Donc ici plus ou moins, le capteur ici de volume. Juste là, bonne surprise, on a un slot pour une entrée de carte micro SD. Ça peut aller jusqu'à 64 gigas OT également. Et donc plutôt bien parce qu'il y a un petit couvercle pour la cacher. Juste là, la sortie micro HDMI qui est juste là. Ça, ça doit être pour la recharger donc c'est la prise alimentation. On continue ici. Donc là, on va vous expliquer ce à quoi ça sert par la suite. Mais ici déjà, on a une entrée micro USB pour la charger, pour charger la tablette. Donc également une bonne surprise parce que ce n'est pas un connecteur propriétaire comme sur des tablettes comme Asus ou d'autres. On tourne ici donc on n'a rien du tout de ce côté là. Et de ce côté là, on a ici la prise 3,5 mm pour le jack. Et juste là, le bouton power on off. Si je prends le dos, alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de caméra, tu peux le prendre une fois. On n'a pas de caméra mais par contre on a une énorme barre de son ici. On n'a pas pu tester le son mais c'est assez original pour le coup. Et donc après, on est sur une tablette assez fine quand même. On doit être à peu près, peut-être un centimètre, un petit peu moins d'un centimètre. On vous donnera les infos sur le site, sur l'article consacré à cette tablette. Et alors si je vous parlais de ça tout à l'heure, c'est parce que, on va passer juste à côté, c'est parce qu'elle est proposée avec le dock de clavier qui se connecte directement. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez le petit système ici, ça se connecte. Donc là, on vient fixer juste au dos là, vous voyez, ça vient se fixer là sur la tablette avec les deux connecteurs qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ça communique avec votre tablette directement ici et c'est aimanté, vous voyez. Donc ça communique directement avec votre tablette. Pas besoin de Bluetooth, cette perte d'autonomie avec ça. L'intérêt, c'est que vous voyez, tout est connecté. Vous avez juste là le clavier qui se fixe ici. Et on ferme comme ceci, ça vous fait un petit boucle. Et également, bien pensé parce que deux petites encroches ici pour que les speakers sortent. L'intérêt de ce produit, il est proposé, donc il va être proposé à partir de la fin du mois, je crois, au début du mois d'octobre, de la mémoire, proposé à 499 euros TTC avec la cover qui va avec. Donc un très beau petit produit proposé par Lenovo, évidemment qui tourne sous Windows 8. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501